Bonjour Mme Guilbeault. Évidemment, on vous a connue comme porte-parole du bureau du coroner lorsque ça s'est produit. De vous retrouver ici dix ans plus tard, comment vous vous sentez? C'est très, très, très émouvant. Je me souviens, dans le temps, on se tenait beaucoup ici en bas, donc on arrivait sur le parvis de l'église par là. Je l'ai dit ce matin, j'ai fait quelques entrevues, la leçon de résilience et d'humanité qu'on a apprise ici il y a dix ans, que moi j'ai apprise en tout cas personnellement, puis pour discuter avec des gens qui étaient là à l'époque, c'est un peu la même chose. Je pense que je ne revivrai jamais une expérience comme ça, on ne revivra jamais une expérience comme ça, évidemment on ne se le souhaite pas. Mais sur le plan humain, c'est incroyable la résilience de cette communauté-là. Aujourd'hui, je reviens, je suis déjà revenue depuis dix ans, il faut dire, mais aujourd'hui c'est la commémoration des dix ans à la mémoire des 47 victimes et des centaines de survivants aussi depuis ce temps-là, qui doivent vivre avec ce qui s'est produit d'une communauté au complet. Mon collègue François-Jacques, le député aussi qui est devenu député entre-temps en 2018, qui est ici aujourd'hui, notre premier ministre. Alors c'est incroyablement émouvant cette journée-là pour moi aujourd'hui. Vous personnellement, quels souvenirs vous gardez de ces mois-là? Je l'ai dit, une grande leçon d'humanité, de résilience. Je me rappelle, et on se rappelait ce matin avec une de vos collègues des médias qui étaient aussi ici à l'époque, quand on est arrivés le 6 juillet, personne ne savait ce qui nous attendait. On pensait venir pour quelques jours, on est restés pour plusieurs semaines, pour la plupart, et même quand on est arrivés, c'était encore trop chaud pour amorcer le travail. Alors moi, j'étais ici dans les premières heures, le suivant l'accident, et tout le travail, comme je l'ai dit, humain qui s'est fait avec les survivants, les gens qui cherchaient leurs proches, qui se disaient, j'ai un ami, j'ai un frère, j'ai un père, une personne que je connais qui était au Musicafé hier soir, et on cherchait à savoir est-ce qu'elle ou elle a été une des victimes de l'accident. Alors tout le travail qui s'est fait, qu'on n'aurait jamais pu avancer à l'époque avec mes collègues du bureau du coroner, n'eût été de la collaboration extrêmement impressionnante. Des gens à l'époque considérant le contexte, tu sais, t'es en deuil, t'es pas encore certain si ton proche a été une victime ou non, et là, on te demande des informations, on te demande de l'ADN, on te demande de participer à des travaux. Alors c'est vraiment incroyable encore aujourd'hui, quand je repense dix ans plus tard tout ce qui s'est produit ici. Et encore une fois, dix ans plus tard, puis je le disais, les gens, et j'ai lu ça aussi à certains endroits, le déchirement un peu, ou je dirais le tiraillement entre la nécessité de se rappeler et la détermination de vouloir aller de l'avant pour la communauté. Et ça aussi, c'est franchement impressionnant. Aujourd'hui, je suis devenue ministre des Transports et je travaille donc avec le gouvernement fédéral pour toute la question de la voie de contournement. On sent que la communauté a besoin de franchir certaines étapes, mais il faut le faire comme il faut, il faut le faire correctement, et surtout à chaque année, et particulièrement pour les dix ans qui sont quelque part symboliques, il faut prendre le temps de se rappeler des 47 personnes et de venir témoigner notre solidarité à tous leurs proches et survivants. Merci.